bonjour 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 vous allez bien super bien merci ça va merci de m'accueillir dans vos locaux chez AB oui c'est les nôtres oui c'est les vôtres on a racheté en fait il n'y a pas longtemps je sais pas il y a eu des papiers là dessus on a balancé des noms en fait non les vrais actionnaires principaux c'est christophe ajus et philippe chérot et croyez nous on va rester simplement deux ah déjà ça commence à placer on en parlera tout à l'heure alors dans quelques heures wrestlemania oui dans quelques heures tout à fait quelques heures c'est ça on y va d'ailleurs vous y allez donc voilà quel est votre état d'esprit avant de partir avant de prendre l'avion avant de découvrir cette magnifique ville d'orlando alors orlando malheureusement on ne connaît que trop bien enfin je dis malheureusement c'est une ville très accueillante et très chaleureuse à la fois par son climat et par sa population mais ben on est très très content d'aller à wrestlemania moi j'ai toujours les boules et en même temps un peu l'espoir que notre avion s'écrase comme ça on rentrerait dans la légende ajus et chérot meurent dans un écran dans un accident d'avion avant wrestlemania sur quand même le 13 heures de tf1 ferait un truc sur nous philippe non je pense que ce serait enfin une occasion pour eux de parler de nous ben voilà c'est ce que je dis non par contre moi non non j'aimerais quand même revenir parce que j'ai comme une femme monsieur une femme des enfants une famille oui non moi dans l'esprit le stress qui va falloir que je surveille le petit pendant tout le voyage après vu mon grand âge comme il le dit souvent faut que j'ai fait un pipi avant parce que sinon ça se fait pas d'ailleurs première révélation de cette interview philippe chérot va aux toilettes une bonne cinquantaine de fois par voyage oui mais alors c'est pire qu'une femme enceinte et j'embrasse toutes les femmes enceintes qui nous vous écoutent voilà donc il voilà j'adore parce qu'il révèle un peu ma vie personnelle j'ai l'impression non mais j'ai pas parlé de l'opération tout va bien non mais j'ai j'ai fait vérifier ma prostate la prostate c'est normal on m'a dit que c'était pas la peine parce que j'étais pas assez vieux pour ça donc voilà c'était histoire de dire que monsieur a juste il balance toujours des fausses informations donc tout va bien de son côté là non mais c'est mais je bois beaucoup d'eau donc donc en gros ce que vous allez ce que je dois retenir de votre état d'esprit avant la seule mania c'est un dos dans le cul quoi oh alors pas vraiment parce que pour ça le terme est chale c'est la coloscopie non faut lécher le docteur pour ça normalement c'est deux simplement deux voilà et jusqu'au moment où sa phrase où on sait qu'on doit arrêter c'est faut arrêter avec ça d'accord oui parce que sinon si on passe par dessus la troisième corde ça fait mal il faut savoir que toutes les questions qui vont suivre c'est les lecteurs de cash news qui vous les posent donc il y en a quatre enfin des questions intéressantes enfin des questions de vrais fans c'est vrai c'est bien voilà pas quelqu'un qui écrit pour écrire donc on a reçu quand même quasiment une centaine de questions en quelques jours c'est pas mal ça va j'ai fait la sélection parce qu'il y en avait beaucoup de mauvaises est-ce que vous avez fait la sélection sur l'orthographe non parce qu'il va nous les lire voilà non non je les ai reformulés un peu d'accord alors déjà pour commencer pour vous mettre dans le main on sait que les allemands seront certainement ringside c'est ce qui se dit et il y en a beaucoup qui pensaient que vous pourriez essayer de récupérer votre place et notamment ils ont dit dans le cash qu'est ce qu'il faudrait faire c'est de les rencontrer sur le ring est-ce que ça vous plairait de les rencontrer et comment vous feriez pour gagner ? en fait ils le savent enfin là on n'est pas encore parti mais moi je vous dis franchement si jamais je les croise à l'aéroport ça a mal se passer voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire parce que ils nous la font à chaque fois à l'envers oui on est copains on est potes alors ils profitent de nous parce qu'on a plus de fans qu'eux donc à chaque fois ils profitent de nos followers pour retweeter pour essayer de gridoter quelques tweetos en plus j'apprécie pas franchement surtout le bleu petit Lacarsten là si jamais je le retrouve oui puis vous avez plus de chance contre lui parce que non seulement il est plus vieux que je vous je vous laisse Ackman moi parce que quand c'est annoncé un catcheur je me suis dit autant que ce soit pour Christophe alors le problème c'est ça c'est qu'on est prêt on est prêt à y aller enfin surtout Philippe moi vous me connaissez je vais certainement commenter ça de loin j'appellerai la sécurité quand Philippe sera par terre en sang depuis plus de dix minutes avant ça je lui laisserai une chance de se relever parce que après il me gueulerait dessus mais le problème c'est qu'Ackman la moitié des commentateurs allemands est effectivement un ancien catcheur et surtout il passe sa vie dans les salles de gym donc tout seul même il est capable de nous tabasser à deux mais après on est français on en a gagné l'autre des guerres face aux allemands sur l'attaque par derrière mais certainement on va lui faire le débarquement en Normandie dans sa gueule d'accord donc plutôt en comment plutôt dans sa gueule plutôt dans sa gueule tu voulais t'as l'esprit tu vas la voir mon dieu je me suis fait mal à la main alors sans casser vos personnages que vous êtes créé à l'antenne parce que vous n'êtes pas comme ça dans la vie c'est vrai est-ce que c'est la question est-ce que vous êtes comme ça dans la vie est-ce que Agus c'est vraiment méchant et Chéro est gentil essaye d'arrondir les angles etc non c'est l'inverse moi je suis très méchant c'est vrai Christophe est très gentil d'accord et en réalité je crois moi je suis je pense vraiment gentil dans la vie mais je suis tout aussi con qu'à l'antenne et Philippe est tout aussi gentil dans la vie et beaucoup plus con qu'à l'antenne donc c'est des personnages que vous êtes aussi un peu créés c'est pour copier les américains non mais il y a alors vous savez il y a une il y a une merci Philippe comment dire une petite phrase russe qui dit dans chaque moquerie il y a une part de vérité voilà version originale disons que ça s'est fait naturellement après après est-ce que ce sont nos vrais personnages est-ce que déjà les gens qui ne connaissent pas le monde du catch voilà on s'adresse aux fans donc il n'y a pas de soucis mais s'il y en a des petits nouveaux ben soyez les bienvenus c'est vrai que moi à l'origine je suis commentateur sportif je suis journaliste donc c'est vrai que il a fallu que je fasse attention à ne pas non plus casser l'image du journaliste normalement je pense que l'idée c'était que il y ait une certaine légitimité au moins dans un duo Christophe se présentant très tôt comme un consultant fan il a toujours tenu très très bien ce rôle en donnant des informations que seuls les fans puissent que seuls les fans peuvent relever et moi plus dans le commentateur qui présente qui place les choses donc ça ce rôle là on l'a encore aujourd'hui on essaye de le garder mais après oui il y a un fond de vérité oui mais c'est pas pour revenir à la fin c'est pas pour copier les américains ça c'est toujours fait dans le catch même dans le catch français à l'époque le commentateur qui était tout seul que ce soit comment il s'appelle le regretté Thierry Roland ou l'ancien commentateur de rugby Thierry Gellardi et l'ancien commentateur de rugby très célèbre les mouches ont changé d'âne enfin bon bref que tous les commentateurs même français à l'époque avaient pour habitude de défendre les gentils surtout quand ils étaient seuls et d'attaquer les méchants aujourd'hui on est un duo et c'est vrai que ça se fait aussi naturellement moi j'aime souvent plutôt les catchers méchants Philippe Plutot les catchers gentils Philippe est père de famille il a un exemple à donner à ses enfants moi j'en ai rien à faire de ma famille non mais c'est vrai moi je peux passer pour la dernière des raclures ça ne fait de mal qu'à ma maman et il lui reste plus beaucoup d'heures à vivre donc ça va voilà typiquement un peu de cynisme oui voilà un peu de cynisme après après il faut être honnête on est on enfin moi j'aimerais bien des fois au lieu d'être honnête Philippe essaye d'être concis ce sera plus efficace non mais j'aimerais bien des fois aller sur son terrain parce que c'est très c'est jouissif c'est super jouissif d'être méchant quand on est gentil alors rentrant un peu dans le vif du sujet dans les allemands les allemands les allemands vous avez dit que vous allez les les remettre dans le droit chemin ouais 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 qu'est-ce que vous attendez de ce Wrestlemania personnellement d'être surpris comme toujours d'être on en a fait on en a fait quelques-uns quand même on les a fait tous forcément de fait soit en direct soit à l'époque en DVD on en a fait quelques-uns sur place on veut pas jouer les blasés mais nous ce qu'on veut à chaque fois c'est être on prend plein la vue quoi être étonné et malheureusement par notre métier par le fait qu'on est on connaît toutes les histoires souvent on arrive comme les fans on arrive bien sûr à deviner plus ou moins la fin et j'adore moi quand je me fais surprendre j'adore ça et puis surtout pas être au courant parce que le commentaire il est encore meilleur et bien ce qu'on en attend c'est exactement comme Philippe moi je les ai vus depuis tout petit ces Wrestlemania donc c'est vrai que je suis moins peut-être de côté passionné que quand j'étais adolescent ou même encore plus jeune et moi ce que j'en attends de Wrestlemania et de toute façon en même temps c'est ce qu'on va avoir c'est effectivement d'être surpris mais ça va être le spectacle exceptionnel ça va être une ville entière parce que c'est on le dit chaque année mais il faut comprendre que la ville d'Orlando cette année et l'année prochaine il me semble la Nouvelle Orléans et ainsi de suite ne vit que pour la WWE pendant une semaine nous on n'y sera que deux trois jours mais on va vivre ça aussi vous promenez dans les bars vous ne rencontrez que des gens avec des t-shirts de cadre vous vous promenez dans la rue c'est pareil où que vous alliez il n'y a que de la WWE partout c'est un peu comme l'allégorie du Super Bowl est vraie oui 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 même si on a moins de connaissances du Super Bowl mais c'est exactement ça aux Etats-Unis le Super Bowl c'est une semaine de festivité c'est des gens de tout le pays qui viennent faire la fête autour du football américain et nous c'est des gens du monde entier qui viennent faire la fête autour du catch américain de la WWE c'est une sorte de bodega américaine quoi en fait bah merci Philippe alors une bodega c'est un bar espagnol où tout le monde se rencontre moi je connaissais la chanson la bodega c'est ouais où tu te rencontres c'est un peu la feria c'est autour de tout ça c'est la fête la fête c'est une grande réunion de famille une grande convention à l'échelle d'une ville où effectivement pendant une semaine vous avez 99% de chances de ne croiser que des fans de catch ou des superstars de la WWE ce qui est aussi incroyable quand les premières fois on allait je ne savais pas que ça se passait comme ça on arrive dans un bar même avec Philippe bam on tombe sur un catch oh purée il y a des mecs on va dans un deuxième bam on avait mon pote Colby qui avait failli se battre avec Ted DiBiassi parce qu'il avait voulu draguer sa meuf mais il ne savait pas que c'était la meuf de Ted DiBiassi il était ailleurs dans le bar et la meuf était toute seule et puis tu arrives là et tu te rends compte que bah oui il n'y a que des superstars généralement en plus c'est la grande fête parce que les gens sont heureux de les voir donc il n'y a aucune mauvaise intention de personne les gens ne font pas trop chier les superstars elles prennent des photos après on les laisse tranquilles enfin c'est vraiment une ambiance de rêve c'est ouais alors si on se concentre un peu sur la carte il y a un match quand même qui ressort aussi c'est Roman Hines contre l'Undertaker tout le monde dit que ça pourrait être le dernier match de l'Undertaker maintenant chaque année on dit que c'est le dernier match que pensez-vous de ce match justement de cette confrontation et est-ce que vous avez un pronostic sur sur cette rencontre je ne sais pas moi je trouve que c'est je ne sais pas trop quoi penser de ce match je suis impatient de le commenter évidemment parce que je ne sais pas trop quoi en penser je ne pensais pas que cette année l'Undertaker reviendrait on a vu tout le monde a vu les photos de l'Undertaker un petit peu en délicatesse en délicatesse avec ses jambes des problèmes de des problèmes justement de motricité ce genre de choses après je comprends aussi l'envie peut-être de profiter de l'Undertaker pour Roman Reigns pour justement en faire enfin peut-être une superstar qui qui passe un palier je ne sais pas à quoi penser et dans ces cas-là quand je ne sais pas à quoi penser ça m'intéresse parce que non déjà oui puis ça m'intéresse parce que voilà je n'ai pas d'a priori je n'ai pas de pronostics je ne sais pas à quoi m'attendre le coup de Brock Lesnar contre l'Undertaker on ne l'a pas vu venir personne n'a vu venir ce truc et c'est l'un de nos plus grands souvenirs demandez à Christophe oui oui et même de tout l'univers de la WWE ou de l'histoire du catch en général c'est un des plus grands matchs historiques de l'histoire et moi pour l'Undertaker et Roman Reigns je pense que c'est un match qui sera historique on ne l'attend peut-être pas comme ça mais je pense que c'est un match dont on rediffusera les images pendant de longues années après donc je pense que Reigns va battre l'Undertaker et peut-être d'une manière qui fait que Reigns va passer une fois pour toutes du côté sombre de la force et que les gens n'auront plus il n'y aura peut-être moins enfin il n'y aura plus d'empire romain en quelque sorte les gens vont vraiment le détester pour de bon et tous ensemble en même temps je pense en tout cas c'est ma vision de ce qui pourrait arriver alors cette année aussi a été marqué par le retour de Goldberg avec cette légende du catch du moins qui était inactive et qui est revenu sur les rings il a dit dans une interview hier dans un podcast avec Christian qu'il était très malheureux c'était très dur même pas bon il va même plus loin que ça c'est à dire qu'il se trouve pas bon il se dit j'essaye de revenir à mon meilleur niveau mais c'est compliqué j'ai plus l'âge et je le fais pour ma famille et pour m'acheter des voitures en gros c'est ce qu'il a dit oui il a dit quand il n'était pas content après il allait s'acheter une bagnole c'est ça c'est ce qu'il a fait après les Survivor Series d'ailleurs vous pouvez retrouver moi quand je ne suis pas content je m'achète un jambon beurre vous pouvez retrouver cette interview sur Catch News parce que nous l'avons traduit alors déjà une réaction sur le retour de Goldberg il faut savoir déjà que Goldberg il présentait des émissions de voitures déjà depuis pas mal d'années parce que c'est aussi une de mes autres activités effectivement certaines sont encore diffusées sur les antennes d'A.B.Moteur chaîne du groupe AB voilà donc en fait moi je le suivais un peu comme ça parce qu'il présentait une émission de télérilité autour des voitures avec des défis entre équipes et moi peut-être parce que je suis papa et que je me dis c'est vachement bien ce qu'il a fait de se dire j'aimerais que mon gosse me voit et que ma femme me voit en fait en action parce qu'ils ne m'ont pas connu comme ça je trouve que c'est vachement chouette ça je dis respect parce que voilà on a des fois on a plus nos proches qui sont là et on se dit c'est dommage ils sont partis avant ils ne m'ont pas vu dans mon métier quand j'étais le meilleur en fait ou même ils ne m'ont pas vu arriver ça y est je suis enfin là ils ne sont plus là pour le voir j'espère qu'ils me voient qu'ils sont fiers de moi là de son vivant il se dit mon fils ma femme je veux qu'il me voit j'espère qu'ils seront fiers de moi donc ça je trouve ça super cool après je trouve ça aussi hyper franc et honnête de dire et d'oser dire surtout à 48 heures de Wrestlemania je ne trouve pas bon c'est peut-être de l'intox aussi c'est le risque aussi mais bon mais au moins en tout cas je trouve que le mec il est honnête il dit les choses et je trouve ça plutôt pas mal et je pense que c'est une très bonne chose pour toutes les autres superstars parce que ça légitime leur travail en fait parce que là ce qu'il dit c'est qu'effectivement j'ai vu moi une partie de cette interview en anglais enfin j'ai lu une partie de la retranscription de cette interview et il disait qu'effectivement le plus difficile était de se remettre dans la ring shape comme on dit l'état physique nécessaire pour combattre s'entraîner tous les jours avoir une hygiène de vie manger comme il faut ne plus boire que de l'eau effectivement ou des boissons énergisantes j'imagine pour donner un petit peu de force dans la salle énergisantes énergisantes c'est pas ce que j'ai dit ? énergisantes j'ai compris merci donc en même temps ces déclarations ça légitime vraiment le travail de tous les autres qui sont là toute l'année qui se cassent le cul excusez-moi l'expression pour bosser toute l'année justement comme Kevin Owens par exemple qui l'a battu lors du dernier pay-per-view donc c'est à la fois effectivement un peu risqué et très courageux de sa part de dire ça avant mais en même temps c'est une bonne manière je pense aussi de revenir un petit peu dans les dans du bon côté auprès des autres superstars qui vont se dire ah ok ça va il est quand même réaliste il se rend compte qu'il est vieux parce que s'il était sorti de cette interview en disant ouais je suis le meilleur de tous les temps j'en ai rien à faire parce que c'est un podcast avec Christian c'est pas une promo WWE donc c'est quelque chose où on attend de lui la vérité ce qu'il pense vraiment et donc je pense qu'il a dû gagner des points dans les vestiaires de la WWE où les gens ont dû se dire comme Philippe il fait ça pour son gosse donc respect et en plus il avoue que c'est du boulot de faire ce qu'il fait même pour 3 minutes de match en 3 mois ça demande du travail et c'est dur à faire effectivement il a peut-être gagné des points dans les vestiaires et aussi auprès des fans c'est vrai que les réactions sont assez exceptionnelles en dessous de cet article ou même dans les commentaires qui ont été faits sur les réseaux sociaux oui parce que moi des fois les fans j'ai du mal à les comprendre par exemple à l'époque de Batista tout le monde tout le monde regrettait Batista tout le monde demandait à ce qu'il revienne il revient il y a peut-être un week-end ou deux il a mis des frocs en slim aussi c'est normal vous aviez vu les pantalons qu'il avait Philippe c'était obligé qu'il se fasse siffler et au bout d'un moment tout le monde tout le monde après bien sûr les histoires se sont évidemment construites autour de ça mais voilà à un moment donné il faut savoir ce qu'on veut c'est vrai qu'il était réclamé à Coréa je pense que Goldberg tout le monde on était tous nous on a commencé avec lui enfin nous on a commencé à commenter la WCW donc c'est vrai que c'était sympa à l'époque Goldberg c'était vachement bien quand on s'en rappelait c'est toujours avec une petite pointe de nostalgie et de voir le mec revenir en plus il n'a pas tant changé que ça oui bien sûr il s'est un peu épaissi mais ça reste encore justement il a perdu du poids par rapport à son époque mais par contre il s'est un peu disons ramolli voilà d'où la veste d'où la veste mais je trouve ça vachement bien qu'un mec de 50 presque 50 balais revienne mais c'est tout aussi compréhensible dans le même temps et là comme je suis fan depuis toujours je comprends aussi ça que les gens puissent se trouver ça fou qu'ils soient dans le main event de Wrestlemania 33 donc en 2017 face à Lesnar alors que dans le même temps la WWE a énormément de jeunes superstars qui aimeraient être à cette place mais il y a aussi l'un de leurs techons justement pour oui mais il y en a plein comme ça il y a Triple H aussi mais juste pour pondérer mes propos en même temps j'ai depuis peu nous avons récupéré le network et je me suis jeté sur une nouvelle émission qui s'appelle Around the Table je crois ou quelque chose comme ça une fausse émission de radio filmée avec un animateur radio qui interview des superstars et notamment JBL qui évoque le cas de James Selsworth et qui dit si James Selsworth à la télé c'est qu'il rapporte de l'audience s'il voulait être à la télé à sa place au lieu de chouiner faites de l'audience aussi et si Goldberg et Lesnar sont en main event de WrestleMania c'est malheureusement qu'aujourd'hui à la WWE personne malgré tout ce que nous les fans on veut dire personne ne serait capable de mettre WrestleMania en avant comme ces deux là à la télé américaine Goldberg Lesnar tout le monde sait qui y sont Seth Rollins Kevin Owens personne malheureusement dans le grand public américain pour l'instant ne sait qui ils sont donc je comprends tout à fait leur place mais je comprends aussi les fans qui se disent merde normalement on devrait laisser la place aux jeunes mais il faut penser aussi que tout ça est une affaire d'argent que WrestleMania coûte très cher et qu'il faut rentabiliser l'investissement d'ailleurs là vous avez un peu avancé sur les questions que les fans se posaient effectivement l'année dernière on a vu le renouveau de la WWE on en parlait c'était un questionnement qu'on a voilà qu'on s'était posé un certain nombre de questions aujourd'hui quand même les jeunes talents sont à WrestleMania ils sont là grâce à la NXT oui c'est bien entre autres bon après il y en a d'autres qui sont arrivés d'ailleurs mais je trouve que c'est bien enfin presque j'ai presque envie de dire ça y est ils sont installés on les connait oui on les connait je sais pas le problème encore une fois c'est que Goldberg et Lesnar il n'y a personne plus populaire qu'eux actuellement à la WWE ils ont un nom qui est reconnu et ça dans le monde entier on l'a vu même nous pour les audiences dont on ne vous donnera pas les chiffres précis du groupe AB mais si vous mettez Lesnar et Goldberg dans un show un peu per view croyez moi sur AB1 on fait péter les audiences et c'est des centaines de milliers de personnes qui sont là après je crois qu'on ne peut plus comparer c'est comme la télé aujourd'hui on ne peut plus comparer à ce qu'on faisait avant il y a un éclatement de l'audience donc en plus WWE a très bien compris la chose en proposant plusieurs formats en proposant plusieurs émissions en ayant un network sur lequel en effet on va piocher ce qu'on veut donc avant il n'y avait qu'une émission qui passait et en effet il fallait être au rendez-vous sur telle chaîne à telle heure et maintenant en effet il y a il y a NXT arrêtez de dire en effet en effet il y a NXT puis maintenant il y a en effet plusieurs chaînes et en effet et en effet il y a le network donc on ne peut pas comparer à ce qui se faisait avant avant il n'y avait qu'une ou deux émissions phares et maintenant un petit peu donc il y a plus de place aussi il y a des formats il y a plus de place mais d'une manière différente de présenter les choses et après il ne faut pas grand chose on avait vu ça avec Punk il y a quelques années il n'était pas loin de briser ce plafond de verre ce glass ceiling comme on dit souvent à la WWE et on attend le suivant qui va trouver le truc qui va marcher avec le public et qui va faire exploser sa gimmick sa catchphrase en dehors des rings de la WWE Daniel Bryan était aussi sur le très bon chemin avec son yes il était passé d'un mec totalement entre guillemets anodin pas anodin mais banal voilà oui banal il était comme les autres on l'aimait tous tous les fans l'adorait mais il a fallu qu'il trouve ce yes pour dépasser ça et être dans le main event de Wrestlemania et à l'époque il n'y avait aucun doute dans l'esprit peut-être de la WWE oui ils ont mis du temps avant d'y mettre mais en tout cas il y était donc si quelqu'un cette année avait eu la popularité nécessaire pour y aller dans ce main event de Wrestlemania il y serait je pense très rapidement on parle d'un retour des frères Hardy qui devrait se faire normalement ce soir c'est ce qui se dit le contrat est sur la table en tout cas ils sont à Orlando tout est réuni pour qu'ils apparaissent très rapidement un retour des frères Hardy surtout avec les gimmicks broken qu'ils ont développé la TNA a priori ils auraient réglé les soucis ils auraient le droit maintenant a priori en tout cas ils les utilisent dans les négociations donc on peut imaginer que ça se fasse il sait tout comment vous savez ça je dirais que moi en tout cas je pense qu'ils ne seront pas là à Wrestlemania à Wrestlemania c'est la fin d'un chapitre ils seront peut-être là le lendemain je suis entièrement d'accord nous pas mais peut-être je pense qu'on doit s'attendre à quelque chose après Wrestlemania ils sont dans la ville en tout cas ils sont dans la vie mais combien de fois moi j'ai déjà croisé Matardi Bourré dans mon hôtel il n'était pas à Wrestlemania Matardi Bourré ça existe il y a de longues années c'est incroyable quand il était encore un peu tristoune et même quand il était tristoune il aimait bien se montrer en photo auprès de fans pour se faire mousser parce que le pauvre était en mal de reconnaissance c'est une période un peu difficile pour lui maintenant il est revenu je pense que sincèrement il va se passer des choses à Rho c'est une palissade mais honnêtement il va se passer un gros truc à Rho comme le dit si bien Christophe c'est la fin d'un chapitre en général de Wrestlemania on va redémarrer quelque chose à Rho et peut-être que dans ce redémarrage il y aura il y aurait les Rho mais il va y avoir un truc qui est dans Maro le catch féminin a pris une part très importante cette année à la WWE comment on explique ce changement quel regard vous portez sur ça est-ce que on ne peut pas dire que ça ne va pas dans le mauvais sens mais enfin on a une vraie division féminine à la WWE on prenait moi particulièrement beaucoup de plaisir à l'époque de commenter les matchs de Diva mais c'était évidemment souvent un peu plus sur le côté bêtises et blagues et puis le côté plastique de ces jeunes femmes même si elles avaient déjà pas forcément la même technique que Charlotte aujourd'hui ou Sacha Banks ou Bailey ou Becky Lynch elles faisaient quand même des efforts et on ne leur rendait peut-être pas suffisamment crédit de tous les efforts qu'elles faisaient parce que c'est compliqué de monter sur un ring déjà dans un premier temps ensuite de le faire à la WWE et d'apprendre assez vite pour pouvoir être au niveau du roster masculin c'était très compliqué on leur donnait peut-être pas assez de chance d'y arriver aujourd'hui on leur donne les chances on leur donne les matchs on leur donne les stipulations on leur donne même les main events de pay-per-view donc effectivement je pense que ça va dans le bon sens et je pense que les années à venir vont être encore bien parce que là on n'en est qu'au balbutiement le catch féminin sera vraiment au même niveau que le masculin quand elles auront autant de matchs durant les shows qu'elles auront des histoires tout aussi écrites préparées longtemps à l'avance il y a énormément de choses encore à faire mais Charlotte et Sacha Ving sont déjà bien à commencer le boulot en tout cas moi je trouve ça génial c'est l'une des idées qui m'a le plus le plus plu ces dernières années parce que avant de fait nos commentaires allaient avec les histoires qui étaient mises en place à partir du moment où on met des petites poupées difficile d'avoir un commentaire sportif très sérieux donc il y a des situations qui étaient cocasses enfin voulues aujourd'hui on ne les met plus dans ces situations là donc déjà de fait elles sont beaucoup plus à l'aise parce que même si elles n'avaient pas envie avant elles étaient un peu obligées de le faire parce qu'il n'y avait pas d'autre place sinon aujourd'hui et puis aujourd'hui on se trouve avec des des catcheuses appelons-les comme ça qui sont vraiment dans une position de réel athlète et elles n'ont plus elles n'ont plus de limite par rapport à cela avant un match de nana c'était le silence dans n'importe quel show on a l'impression que ça allait à 3h c'était la possibilité malheureusement c'était un peu bien on est tous on l'a fait tiens tu veux hot dog bon parce qu'il y avait aussi moins d'enjeux en quelque sorte pendant longtemps même s'il y avait le titre des divas il y a eu des très bons matchs de divas il y a eu des très belles rivalités autour du titre aussi mais l'enjeu était peut-être moindre aujourd'hui on a envie de savoir qui va gagner entre Sasha Banks ou là le Fatal 4 Way avec les 4 d'Euro même celui de SmackDown qui finalement est dans le kick-off on a envie de savoir qui sera la patronne de chaque show et puis il y a une nouvelle chose aussi qui est intelligente dans la division féminine c'est qu'aujourd'hui les fans parce que les fans les fans féminines ne sont pas ne sont pas majoritaires bien sûr dans l'univers de WWE mais elles sont présentes et je pense qu'elles peuvent aujourd'hui encore plus s'identifier difficile pour toutes les nanas de s'identifier à une poupée il faut être honnête nous on n'est pas les top modèles non mais bon on ne s'identifie quand même pas nous personnellement mais on peut s'identifier aux superstars alors qu'ils sont musculés voilà mais il n'y a pas que des top modèles dans les superstars masculines donc il n'y a pas que des poupées dans les superstars féminines et il n'y a pas que des poupées dans l'univers féminin de WWE donc du coup tout le monde s'identifie tout le monde trouve sa place et je trouve ça vachement bien pour toutes les petites gamines qui ont envie de rêver il ne faut pas leur enlever ça là aussi cette Rollins versus Triple H est-ce que finalement ce n'est pas le match de rêve de tous les gens qui travaillent pour quelqu'un qui aimerait botter le cul à son patron alors bah si même si en toute franchise alors j'ai certainement beaucoup de choses de reprocher à mon entreprise mais je n'ai pas particulièrement envie de botter le cul à mon patron il ne m'a pas encore assez saoulé pour ça mais je l'embrasse s'il nous écoute mais j'en doute il faut être honnête il ne passe pas souvent sur votre site évidemment mais les histoires elles sont quand même bien faites on l'a dit 40 000 fois mais c'est la comédia d'alerte de toute façon les ingrédients ils sont toujours les mêmes et ça marche partout pour être universel il faut taper au bon endroit donc donc un employé qui veut se ranger de son patron la jalousie tout le monde peut s'identifier c'est vrai que c'est c'est perjuicif tu dis putain mais lui mais j'en peux plus c'est génial moi non plus j'ai pas droit avec ma direction vous voulez pas vous mouiller parce qu'il faut le dire il y a des personnes non non on a une plus on s'occupe de la direction les personnes qui sont là je vous rassure non par contre elles elles ont des vrais soucis avec la direction d'ailleurs si elles nous autorisent à en parler nous on veut bien être leur porte-parole parce qu'il y a des salaires qu'il faudrait augmenter d'autres baisser ça dépendra de si on est gentil ou pas parler des vôtres non non les nôtres les nôtres il faut les voir là aussi on n'est pas payé bien sûr le groupe AB le groupe sanguin le groupe sanguin le groupe AB s'engage depuis plusieurs années avec le catch je sais des nouveautés sont-elles à prévoir ? est-ce qu'on parle du 205 Live par exemple ? je ne pense pas mais des nouveautés oui mais de 205 205 malheureusement c'est un show du network et il faut savoir que la WWE ne vend pas il ne vende pas ces shows-là à l'international parce qu'il ne faut pas croire on essaye depuis 3 ans avec Philippe depuis qu'on a arrêté la NXT AB depuis que c'est devenu cool de nouveau on a essayé auprès de notre direction demander NXT demander NXT on a fait toutes les saisons de la NXT de la première émission jusqu'à l'arrivée de Becky Lynch en fait d'accord donc on s'est arrêté quand Becky Lynch arrivait et elle ne s'appelait même pas encore Becky Lynch ils veulent garder les exclusivités network en fait c'est ça ils ont suffisamment selon eux des missions c'est leur manière de fonctionner des missions pour les télés internationales ou même américaines mais ce qui est désormais sur le network doit rester en exclusivité dans le network donc ils ne le proposent même plus à la vente aux chaînes de télé après il pourrait y avoir des choses intéressantes l'année prochaine c'est pour ça je dis bien sûr des surprises il peut encore y avoir il y a énormément de choses en quoi faire je t'invite à venir nous revoir à ce moment là je vais m'incruster et je pense que si tout se passe bien comme on a envie que ça se passe comme on souhaiterait que ça se passe et bien je pense que vous serez très surpris et très agréablement surpris d'accord très rapidement est-ce qu'on pourra vous retrouver un jour au commentaire des jeux 2K en français on l'espère on en a parlé rapidement avec 2K France ils n'avaient pas l'air du tout contre même plutôt enthousiastes à l'idée c'est même eux qui nous en ont parlé en premier en fait je pense qu'ils ont mais il y a 2K monde derrière ça c'est une sacrée machine le souci qui risque de se passer c'est que puisqu'il y a beaucoup de demandes pour nous les français on est toujours on a été les premiers à avoir une 3ème table à Wrestlemania après on a fait des jaloux et on sait comment c'est fini donc si demain on est les voix françaises les seuls à les faire les allemands ils vont arriver encore derrière je te le dis moi les allemands ils vont arriver les allemands ils vont arriver ils vont dire pourquoi les français c'est un projet alors il faut savoir que nous on est partant on est partant ça a l'air très compliqué quand même tout est toujours un peu compliqué moi par exemple j'ai fait les voix du jeu de Cars parce que je suis aussi dans Cars c'était pas si compliqué que ça mais bon voilà c'est un peu compliqué visiblement que la WEE et avec Touquet qui essaye ils essayent pas que depuis cette année il y a une vraie volonté ils ont envie de le faire il y a une volonté nous on les encourage pas les nôtres c'est le temps de promotion internationale je pense même pas que ce soit un problème d'argent je pense que c'est un problème de difficulté à négocier pour tous les territoires et savoir lesquels mettre parce qu'il n'y a pas 40 000 pistes sur un DVD enfin sur un jeu sur un jeu vidéo donc après pour savoir quelle langue tu mets sur quelle zone c'est voilà après c'est un peu compliqué je pense mais continue à vous exprimer amis fans de la WWE et lecteurs et followers de Catch News n'hésitez pas à donner effectivement votre avis à Touquet ils sont sur Twitter ils sont très gentils ils sont cool et en plus nous on est à 100% par temps vous venez de lancer votre magasin en ligne est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots c'est simple c'est www.simplement2.fr et c'est pareil on parlait de Touquet ça fait tellement d'années que les gens nous demandent et moi je veux un t-shirt par dessus la 3ème corde ou je veux un t-shirt hello to you ou avec nos catchphrases en quelque sorte et bien on s'est dit mince on avait déjà eu l'idée il y a plus de 10 ans mais on était très occupés on vous doit la vérité non on vous donne la vérité en fait c'est un vieux projet les gens vont croire que c'est parce que là on a non c'est un projet qui date de je crois 2006 ou 2007 quand on a commencé à en parler à l'époque même on devait faire un forum enfin c'était on voulait faire un site connecté non non on voulait faire un truc pour les fans et tout ça dans lequel et c'était pas l'idée principale dans lequel on aurait mis des trucs à vendre notamment des t-shirts parce que les gens nous demandaient des t-shirts des photos dédicacées aussi parce que on les aurait pas vendues évidemment mais c'était un moyen bah non parce que notre groupe préféré n'a jamais eu l'idée de sortir des photos dédicacées alors qu'on nous en demande sans arrêt donc du coup bah nous on les imprimait avec une petite imprimante et on les signait gentiment à tous les gens quand on pouvait qui nous le demandaient et on s'est dit bah c'est un bon moyen d'avoir une connexion directe hors antenne et de pouvoir mais ça donne cette histoire la vie a fait que on a jamais eu le temps les projets persos les machins tout ça et là bah depuis le temps alors on est vieux on a un peu plus de temps il faut le faire et on va simplifier parce que dans ce cas là on partait encore dans un truc on va juste aller on va faire 2-3 t-shirts qui sont qui représentent des phrases qu'on connait bien on verra bien c'est pas pour faire du fric c'est juste pour se libérer non non mais c'est vrai non non mais c'est pour après on est ouvert non non c'est même pas une histoire non non mais on le prend pas comme ça mais c'est vraiment pas l'idée de dire on va faire une boutique en ligne parce que machin non c'est que déjà on voulait se soulager de ce truc là parce que ça fait des années à chaque fois on dit putain merde le site c'est bon c'est con c'est con c'est le monde du catch aussi on le connait enfin pour la plupart vous le connaissez très certainement et ceux qui nous écoutent qui sont dans le monde du catch de manière professionnelle ou semi professionnelle les catcheurs c'est comme ça aussi que ça marche le catch il y a des t-shirts des produits dérivés il y en a besoin effectivement nous on n'est pas sur des shows toutes les semaines à devoir vendre nos t-shirts pour effectivement rentabiliser nos voyages nos chambres d'hôtel comme Mick Foley par exemple l'a fait au début il dormait dans sa voiture et il vendait ses t-shirts pour pouvoir payer sa bouffe quand il catchait encore à la ECW à l'époque mais voilà oui les demandes des gens et puis le côté aussi amusant de se dire on a des t-shirts avec nos phrases dessus voilà et puis aujourd'hui c'est beaucoup plus simple de faire un site marchand qu'il y a 10 ans 15 ans donc du coup on le fait on en est à 2 marques enfin on a plusieurs marques déposées depuis aussi les marques elles sont déposées depuis des années ça fait les simplement 2 tout ça c'est déposé mais depuis des années donc il n'y a pas il n'y a pas eu quelqu'un qui nous a dit bah tiens non non c'est que là on s'est dit on a un peu le temps donc voilà on a mis ça en place il y a d'autres marques qu'on aimerait lancer donc on lancera d'ailleurs prochainement certainement et voilà et l'histoire c'est ouais c'est de faire plaisir à tout le monde d'avoir un signe de reconnaissance bien sûr voilà après si demain on devient on devient riche grâce à ça bah on pourra tu pourras dire que t'étais là la première fois on en a parlé et malheureusement vous ne pourrez pas les porter les porter pendant Wrestlemania parce que vous me disiez vous me disiez très rapidement l'anecdote je la trouve assez marrante est-ce que vous pouvez juste me la redire je faisais du dress code rapidement il faut qu'on mette un tuxedo pour Wrestlemania à Wrestlemania effectivement alors déjà dans les vestiaires de Wrestlemania il y a un dress code mais cette année on nous a informé que puisque c'est à Orlando on peut s'habiller de manière un peu moins parce qu'il fait très chaud ah d'accord c'est la fleurie il fait très chaud casual casual c'est quoi c'est pas être obligé de mettre la veste la veste et la mais bon on va quand même mettre la veste et enfin moi je mettrais la cravate en tout cas mais les allemands ça c'est une anecdote qu'on ne t'a pas dit mais alors premier Wrestlemania Ackman notre bon ami musclé là allemand mec il est venu en short et en t-shirt dans les vestiaires de sa manière et pendant une heure avant je lui ai dit mec tu vois pas la différence entre nous tous là et toi t'es en short et en t-shirt nous on est en costume et on croque sa chaussette l'allemand parfait en plus c'est vrai l'allemand parfait quoi et on la regardait on a dit mais tu reviens de l'entraînement tu fais quoi je vais arrêter mais ça se fait pas quoi bon personne ne lui a trop fait remarquer j'imagine à la WWE de toute façon c'est le petit chouchou de la WWE ça aussi il faut le savoir c'est pour ça qu'on l'aime pas mais donc oui et donc pour WrestleMania il y a un dress code pour rentrer dans les vestiaires déjà cette année un peu moins chaud et par contre pour apparaître à l'antenne à WrestleMania il faut le célébrissime taxido c'est à dire le costume à l'américaine je sais pas comment on l'appelle en français le smoking le smoking complet voilà avec le nœud papillon et tout ça et donc chaque année le groupe AB est obligé de nous louer chez Jean-Marc Cérémonie on le salue si tu nous écoutes Jean-Marc et l'année dernière Jean-Marc nous avait filé même avec des trous de mythes dedans alors vous l'avez pas vu à l'antenne mais pendant l'après-midi dans les vestiaires je veux dire que les pays étrangers nous regardaient les gars ils ont même pas fait gaffe Jean-Marc tu nous écoutes mais ça n'est arrivé qu'une fois Jean-Marc merci quand même tous les ans pour ce costume vous allez pas vous faire que des amis j'ai deux dernières questions comment vous voyez la communauté internet est-ce qu'elle casse pas un peu la magie d'un sport qui est finalement comme c'est prévu à l'avance il y a des news partout on sait qu'un tel est dans telle ville donc il peut revenir il y a les photos il y a les réseaux sociaux comment vous voyez est-ce que ça a vraiment changé aussi la façon dont vous travaillez vous ou même en tant que fan ou professionnel est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange honnêtement non moi ça me dérange pas et moi j'en ai fait partie donc je peux difficilement j'ai même commencé comme ça avec une newsletter ou un site de news donc les news j'en faisais mon travail bah oui j'ai fait ça pendant tout le truc et ce que je dis souvent c'est que c'est un choix en fait ceux qui veulent se faire spoiler moi même parfois ça m'arrive de lire les news parce qu'on en a envie on est fan de catch on se lève le matin c'est la première chose qu'on fait on va aller voir les news sur tel ou tel site français ou américain mais c'est la même chose pour les séries non ce qui est plus dérangeant les gens certains vont se spoiler et d'autres vont garder jusqu'à la diffusion française moi ça me dérange pas parce que la rigueur c'est peut-être un moyen de se faire la main pour les jeunes journalistes en herbe de se faire la main justement sur le tard donc c'est bien non la seule chose que je n'aime pas moi c'est les gens qui donnent des leçons sans connaître sans savoir c'est toujours des donneurs de leçons et les jaloux les jaloux de la vie les déceptifs tu sais les gens qui sont toujours pourquoi lui pas moi ça c'est chose il faut se poser la question si c'est pas toi et lui c'est lui qui a une raison donc pourquoi moi je n'ai pas de meuf et que je ne suis pas marié il y a une raison c'est ça mais toi tu n'es pas un déceptif ah bon moi je suis un connard non je n'irai pas jusque là merci non mais voilà tu vois c'est normal ils vivent une passion ils ont envie ils ont envie de se faire entendre donc et du coup ça permet de découvrir certains certains qui ont un vrai talent ou de narration ou d'écriture ou de présentation après ceux qui profitent de ça pour se faire mousser alors qu'il n'y a alors qu'il n'y a rien dedans c'est un peu dommage je crois et moi le seul regret que j'ai fait par rapport à tout ça les critiques et tout ça a toujours existé moi il y a 20 ans sur internet les gens étaient déjà pareils j'imagine il y a 30 sur les newsletters américaines papier qui existaient déjà comme celle de Dave Melzer j'imagine que c'était déjà pareil le courrier des lecteurs ça devait déjà être pour critiquer tel ou tel show ou quoi ou qu'est-ce dans tout cet moment la seule chose qui me déteste et je le vois parfois sur les hashtags officiels de nos émissions comme hashtag catchro sur RTL9 tous les jeudis soirs ou hashtag smackdown AB1 tous les vendredis sur AB1 ou hashtag ppv AB1 ce week-end pour à sa manière c'est ceux qui viennent qui regardent le show à version américaine et qui viennent spoiler les téléspectateurs français ou qui viennent et qui vont balancer le nom du dernier catcheur indie ou du dernier venu de la NXT pour voir si les téléspectateurs d'RTL9 ou AB1 connaissent ou non alors j'étais pareil quand j'étais jeune je voulais être le plus grand fan du monde je voulais connaître tous les catcheurs et je me moquais de ceux qui ne les connaissaient pas maintenant j'ai un peu grandi avec le recul on est tous fans de catch on n'est pas obligé par contre d'être fan de tout le catch de connaître tous les catcheurs indie de connaître tous les nouvelles superstars on peut être fan que de John Cena et c'est pas grave c'est quand même être fan de catch que d'être fan de John Cena c'est comme pour le cinéma on peut être fan de cinéma et ne regarder que des blockbusters ou regarder que des films indépendants et bien le catch c'est la même chose ça sert à rien de faire le meilleur fan celui qui en sait plus ou quoi l'intérêt de tout ça c'est de prendre du plaisir à mater un programme et puis surtout comme je dis souvent c'est pas parce que t'aimes pas qu'il faut dégoûter les autres non ça c'est monsieur Hanouna qui le dit ah il dit ça aussi oui il le dit très souvent le patron de notre interviewer il devra couper je crois qu'il voulait pas le dire donc je pense aussi qu'il y a une chose qui est importante c'est qu'il faut pas toujours dégoûter les autres même quand on aime pas pourquoi ? parce que on l'a vu on l'a vu ces dernières années il y a toujours des petits malins qui viennent et qui vont se moquer comme le dit Christophe du nouveau qui connait pas forcément le truc ou qui osent demander il osent demander comment il sait pas alors qu'est-ce qu'il fait là il a rien à faire là non si on veut que le catch fonctionne ou refonctionne en l'occurrence pour nous il faut que la famille s'agrandisse et il faut que la famille s'agrandisse et pour que la famille s'agrandisse il faut qu'il y ait du sang de neuf comme dans le roster de la WE donc si on accueille tous les nouveaux en se moquant d'eux en disant qu'est-ce que vous foutez là moi j'étais là avant moi je m'y connais moi je suis une fan de quoi tu sais pas ça c'est toujours un petit peu dérangeant et l'union fait la force et l'union fait l'audience et sans audience on n'a pas de télé et sans télé on n'a pas d'émission de catch donc à un moment donné il faut juste savoir ce qu'on veut est-ce qu'on veut rester tout seul dans son coin et puis jouer les gros bras et jouer les gros bras en disant ouais moi je connais tout je sais tout ouais mais vous êtes que deux c'est super t'es juste le meilleur des deux voilà bravo ou alors d'avoir une grande famille et puis de faire un truc sympa ensemble quoi puis en effet pouvoir partager d'ouvrir enfin voilà quoi je vois plus comme ça dimanche sur AB1 à une heure 10 c'est dans la nuit de dimanche à lundi parce malheureusement c'est déjà lundi en quelque sorte c'est toujours compliqué à expliquer mais oui on est déjà lundi d'accord donc vous allez être diffusé en quasi direct oui c'est quand même assez exceptionnel et gratuitement pour ceux qui ont les freebox et compagnie tout à fait sinon je pense qu'on peut s'abonner rapidement sur le câble tout à fait ouais c'est pas cher et si vous aviez un argument pour dire à nos on va dire nos lecteurs ou nos listeners nos auditeurs nos auditeurs merci nos auditeurs s'il y avait un argument pour leur dire regardez-nous cette nuit enfin oui cette nuit à une hardie sur ABA déjà n'allez pas vous coucher parce que vous allez vous réveiller demain matin vous allez aller sur le site internet vous allez vous réveiller en vous disant ah purée je le regarde ce soir mais je ne vais pas me spoiler et puis finalement vous allez aller sur le site internet vous allez vous spoiler vous allez le regarder le soir et vous allez être déçu de ne pas l'avoir vu en live donc déjà rester debout une nuit entière pour regarder un Wrestlemania c'est outre le fait de pouvoir y aller c'est la meilleure expérience possible d'un fan de catch mon premier Wrestlemania en live c'était Wrestlemania 21 dans le bureau de mon voisin dans la maison de ses parents on était encore jeunes on vivait chez nos parents on avait eu le droit de squatter ce bureau on avait squatter internet on avait passé la nuit entière je m'en souviens comme si c'était hier c'était donc il y a 12 ans de ça déjà c'est vraiment une nuit exceptionnelle quand on est fan de catch de toute façon si on a l'occasion de regarder Wrestlemania en live même avec quelques minutes de décalage il n'y a pas de raison de ne pas le faire et vous le savez très bien avec monsieur Chéreau et moi-même même si vous n'êtes pas content des résultats même si vous n'êtes pas content des matchs vous savez très bien que ce sera le feu sur Abyen parce qu'il n'y a que sur Abyen que c'est le feu bisous voilà il a bien dit les choses profiter en effet de cette nuit là c'est être dans un monde à part entre fans l'ajustement entre fans et peut-être faire découvrir à d'autres personnes dire tiens reste avec moi un petit peu peut-être découvrir un truc et d'avoir l'impression que cette nuit là la nuit elle est toujours propice à plein de choses et de se dire on est un petit groupe enfin un petit groupe de plusieurs dizaines de milliers voire même peut-être quelques millions de personnes à travers le monde à se dire tiens tiens on va vivre quelque chose d'exceptionnel que les autres ne vivront pas et ça c'est génial et en plus de ça on va pouvoir le partager en même temps parce qu'on regardait le programme sur AB1 et en plus sur le hashtag PPV AB1 on peut partager et avoir les réactions en direct ça c'est génial on ne consomme plus la télé de la même manière donc on est doublement en avance sur tout le monde et puis c'est et puis c'est les vacances donc c'est les vacances c'est les vacances pour une bonne partie pour une bonne partie de la France c'est les vacances c'est un bon moyen c'est un bon moyen d'avoir une cloche avant le lundi de Pâques il y aura juste et puis moi avec moi vous savez je ne vous poserai jamais de lapin donc soyez là c'est les vacances on va en profiter merci beaucoup mais c'est nous qui vous remercions et je remercie tous ceux qui participent à Catch News mais j'aimerais aussi remercier j'en profite puisque vous me donnez la parole à tous les autres aussi tous les autres sites tous les autres youtubeurs qui travaillent très très dur là ça fait 2-3 ans j'ai l'impression vraiment on avait beaucoup de retard en France et là il y a de plus en plus de personnes qui prennent du temps qui font des choses super bien des beaux montages des beaux articles des choses vraiment pour faire partager cette passion et donc j'aimerais vous féliciter tous et vous remercier de faire ce travail après nous les vieux on a bossé pendant quelques années maintenant c'est un peu à vous aussi de vous lancer et n'oubliez pas encore une fois dans la nuit de dimanche à lundi à 1h10 monsieur Chérault pour la bataille royale d'André le géant les superstars vont passer par dessus la troisième corde bisous ceci dit si c'est écrit ça sert à rien oui mais il enregistre on sait jamais je pense que ça sera alors si t'arrives à me faire ça la retranscription écrite du par dessus la troisième corde en duo en duo de voix en duo de voix les gens connaissent donc je pense que vous le marquez en gros avec en long ils se le alors on compte sur toi merci beaucoup mais c'est nous bisous je pense que c'est